Ca va bien ? Ca va. Pères et filles, soirée importante pour vous. Estelle, vous êtes la fille de Roger, je viens de le dire. Mais vous n'êtes pas la seule fille de Roger. Vous avez une soeur qui s'appelle... Céline. Céline. Et le problème, c'est que Céline ne veut absolument plus parler à vous, Roger. Ca fait combien de temps que vous n'avez pas vu Céline ? Ca fait 5 ans et ça fait 8 ou 9 ans qu'elle ne vient pas me voir. Alors que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a fait effectivement que les relations se sont dégradées avec l'une de vos filles, alors qu'avec Estelle, vous avez gardé de bons rapports et que vous voyez régulièrement ? C'est ce que nous allons raconter tout de suite en images. Pour vous, Roger, le bonheur d'être père a eu son singulier. Ce fut Céline. Pour vous, Roger, le bonheur d'être père a eu son pluriel. Ce sera Estelle, une deuxième fille pour une addition de sourire et des enfants qui dévorent des yeux, le bonheur d'être en famille. Et sur les photos, année après année, votre fierté de père, cette fierté qui ne vieillira jamais. Mais un père est un homme et quand les amours des pères se fanent, les pères parfois s'éloignent. Choc de la séparation, incompréhension, deux filles restent avec leur mère et effacent de leur vocabulaire le mot papa. Vous tentez alors Roger en vain de les revoir, mais de vous Estelle et Céline veulent perdre la mémoire. Chacune de vos tentatives ne reçoit que l'écho d'un silence. Voici venu le temps entre un père et ses filles de l'hiver et de ses froideurs. Mais lorsque les filles deviennent des femmes, le pardon souvent prend son envol. Il y a deux ans, après huit ans de silence, Estelle se décide à vous revoir. Au rendez-vous des dimanches en Normandie, à la campagne, un père et une fille se parlent, se retrouvent comme on se découvre. Une jeune fille prend le bras du premier homme de sa vie et pense à sa sœur. Estelle est avec vous, mais Céline refuse toujours de vous rencontrer. Estelle entre un père et une sœur, entre deux amours, entre deux complicités, vit entre deux mondes parallèles et cherche en permanence comment faire pour les rassembler. Les home-vidéos ont perdu leur caméraman de père. Et une jeune fille rêve de voir sa sœur tourner dans un film de famille, la plus belle des scènes, le retour d'un père. Mais passent les dimanches, passent les saisons, Roger. Une fille, une seule, à chaque fois, vient vous voir et vous embrasse, Estelle. Il est parfois dans le regard des femmes quand elles se mettent à la fenêtre de leurs souvenirs, une envie obsédante de voir enfin défiler les bonheurs d'une vie à trois entre un père et ses filles. Ce soir, Estelle vous accompagne pour convaincre Céline de vous pardonner et d'entendre enfin ce mot qu'elle n'a pas prononcé depuis des années. Papa. Céline va-t-elle écouter sa sœur ? Va-t-elle vous écouter ? Alors, Roger, on vient de le voir dans le sujet. Avant ce divorce qui est un petit peu douloureux, vous entendiez très bien avec vos filles. Avec toutes les deux, sans aucun problème. Et j'ai toujours suivi leur évolution, leur scolarité, leurs loisirs. Vous étiez proche. Oui, tout à fait. Bon, j'ai pas toujours travaillé sur la région parisienne où nous habitons, ce qui a fait qu'eux, mais il n'empêche qu'en ayant des enfants élevés, on les suit. – Comment vous avez vécu, Roger, le fait que vos filles, au moment du divorce, prennent plutôt le parti de leur maman et se coupent de vous ? – Malheureusement, pas très bien et j'ai beaucoup souffert pendant longtemps. Ma souffrance est restée interne et j'évitais, grâce à mes activités, de le montrer au moins dans la journée, je souffrais en silence. – Estelle, est-ce que vous vous souvenez, vous, de la séparation ? J'imagine très bien. Vous aviez quel âge, à ce moment-là ? – 13 ans. – Et vous avez été, vous aussi, une rebelle à votre père. Vous avez pris le parti de maman, tout de suite. – Je pense que c'est pas... – Pourquoi ? Sans rentrer dans le détail de l'histoire, mais juste pour qu'on comprenne, qu'est-ce qui fait que deux filles, tout d'un coup, ne veulent plus du tout voir le papa en question ? – Non, je pense que c'est pas une histoire de prendre parti avec un tel ou un tel, déjà. Mais que, enfin, nous aussi, on a vécu, enfin, entre guillemets, le divorce. Donc on a vu, enfin, à l'époque, sans rentrer dans les détails, on avait pas du tout une vie idyllique, on va dire. Et c'était, je pense, une très bonne chose, finalement, que les parents se séparent. Mais on a entendu des choses, on a vu des choses, on a vécu des choses qui ont fait que ça a pas mis, ça a pas, on va dire, servi l'intérêt de notre père. – Qu'est-ce qui a fait, Estelle, qu'il y a à peu près, à peu plus de deux ans, vous êtes revenue, finalement, vous avez décidé, vous, de revenir vers Roger, vers votre père et d'effacer ses contentieux ? – Ce que je me suis dit, finalement, c'était, enfin, on n'a qu'un seul papa. – Ouais. – Et que, ben, plus tard, le jour où on sera mariés ou, enfin, moi-même, j'aurai des enfants, le jour où on me dira, tiens, c'est qui, papy ? J'ai envie de voir papy. Je fais comment, à ce moment-là ? Enfin, on peut pas couper, enfin, contact. Et aujourd'hui, enfin, j'espère qu'on est là, entre guillemets, pour le montrer. Et puis, j'espère que ma sœur... On pardonne pas le passé et on peut pas revenir en arrière, certes, c'est l'histoire de chacun, mais on peut préparer ensemble l'avenir. – Joli disco, mais pourquoi est-ce que Céline... Vous êtes plus jeune ou plus vieille que Céline ? – Plus jeune. – Plus jeune ? – On a 3 ans d'écart. – Vous croyez qu'elle a plus de ressentiment à l'égard de votre père que vous, vous pouvez en avoir ? Parce que quand vous vous êtes séparés, votre fille cadette avait 13 ans, mais l'autre en avait 16, donc. Et à 16 ans, on prend les choses encore plus à cœur et peut-être encore plus difficilement. – Je pense qu'aujourd'hui, elle pourrait lui laisser sa chance et l'écouter au moins. Je pense que c'est vraiment l'objectif de notre démarche ce soir. – Vous la voyez souvent, votre sœur ? – On habite ensemble, toutes les deux. – Ah, vous habitez ensemble ! – Pour vous, c'est vraiment très important d'aider Roger et Céline, parce que je pense que c'est une démarche que vous faites pas pour Roger, mais pour les deux, à se réconcilier, c'est essentiel pour vous ? – Je pense que Céline, au jour d'aujourd'hui, elle n'a plus aucun contact, donc quand on n'a plus aucun lien avec la personne, on n'y pense pas, on oublie. Mais si au jour d'aujourd'hui, ne serait-ce que tout à l'heure, elle verra mon père à l'image… – Si elle a accepté l'invitation ? – Ça va la toucher déjà et j'espère, enfin, on espère qu'elle acceptera au moins de l'écouter. – Alors pour ménager ses nerfs, elle va d'abord vous découvrir, grâce à la magie de la télé, vous savez, on peut faire un plan uniquement sur vous, elle va d'abord vous découvrir à l'image, et ensuite Roger, vous allez la préparer un tout petit peu, vous savez ce que vous allez lui dire ? – Non, pas encore ! – Bon, ça va venir comme ça. – Mais avant ça, Pascal, nous avons quand même invité… – Bah oui, on va voir comment Céline a été invitée, elle a été invitée évidemment par Daphné, quelle a été sa réaction en gardée. Je me trouve aujourd'hui dans une ville de plus de 2 millions d'habitants, et parmi ces 2 millions d'habitants, je suis à la recherche d'une personne qui se prénomme Céline. Et oui, vous l'aurez compris, je suis aujourd'hui à Paris, et plus exactement dans le 19e arrondissement. Mais si je suis ici, ce n'est pas pour prendre un petit bol d'air dans le parc des buts de Chaumont, mais pour remettre cette invitation à Céline, on y va ! Oui, bonjour Céline. Oui, bonjour, je suis Daphné de l'émission « Y'a que la vérité qui compte », j'ai une invitation à vous porter. Est-ce que je peux monter vous voir ? Parfait, je vous attends en bas. Bonjour, Céline. Bonjour, je suis Daphné de l'émission « Y'a que la vérité qui compte », j'ai cette invitation à vous porter, et j'espère vous avoir des lundis sur notre plateau. D'accord, bah écoutez, c'est à quelle heure ? Très pragmatique, hein ? Au moins, si on avait un doute, c'est d'aller venir ou pas. Roger, ça vous fait quoi de voir votre fille ? Parce qu'on rit de sa réaction, ça détend un peu l'atmosphère, mais c'est quelque chose de certainement très émouvant pour vous ? Oui, bien sûr, puisque comme je le disais, ça fait plusieurs années que je ne l'ai vu physiquement parlant. Elle a un tout petit peu changé, mais les traits principaux sont restés ce qu'elle était il y a cinq ans, quoi. Plus jeune. Oui. Vous savez, on a demandé ça à Estelle il y a quelques instants, mais vous, vous savez ce que vous avez envie de lui dire ? Certes, je souffre depuis le jour où elle m'a dit qu'elle ne souhaitait plus qu'on se rencontre. J'y pense tout le temps. Je vis avec une douleur d'adulte face à des enfants qu'on a promis en soi d'amener à l'âge adulte. Et ça, sur le plan éducatif, c'est dur à vivre. Roger, vous savez que c'est le principe de l'émission, ce rideau peut ne pas s'ouvrir. Oui. Que se passera-t-il si c'est malheureusement le cas, si Céline décide de rester de son côté ? Ma douleur sera encore plus forte que lorsque je suis arrivé. Et il faudra que j'en tienne compte pour ne pas sombrer, on va dire, dans une déprime qui m'attend à chaque coin de rue depuis de longues années d'ailleurs. Bon, j'ai d'autres problèmes que celui-ci, certes, mais j'en fais pas trop état. On vous abandonne quelques instants. Le temps de retrouver Céline de l'autre côté de ce rideau qui se referme. Dès que le rideau sera fermé, Pascal, on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir la connexion avec la loge pour retrouver Daphné. Et oui, Céline a accepté notre invitation. Bonsoir, Céline. Bonsoir, Daphné. Ca va bien ? Ca va bien. Est-ce que vous êtes contente d'être là ? Oui. Tant mieux. C'est une bonne chose. Céline, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Comment allez-vous ? Bien. Ca va ? Je vous en prie, Céla. Vous connaissez l'émission ? Oui, je la regarde. Vous la regardez de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans ? On va dire 2 fois par mois. C'est pas mal, presque tout le temps, quoi. Tout le temps, alors. Ce soir, vous allez vivre à un moment important. Vous savez que quelqu'un est venu vous dire quelque chose sur ce plateau. Est-ce que vous avez une petite idée de qui peut être cette femme, cet homme, cette jeune femme ? Non, j'ai réfléchi et non, j'ai pas trouvé. Alors, est-ce que vous voulez... Vous connaissez les indices dans l'émission ? Est-ce que vous voulez qu'on en regarde un ensemble ? Oui. Vous savez où ça se passe ? Non. Regardez. Céline, est-ce que tu crois finalement que les hommes sont plus fragiles que les femmes ? Ca, c'est une grande question. On est 2 hommes, Pascal et moi, alors on a envie, comme tous les hommes, de dire c'est pas vrai, on est forts, etc. Mais force est de constater, et depuis plus de 2 ans qu'on anime cette émission, on le découvre chaque lundi, que les femmes, vous êtes certainement beaucoup plus fortes que nous. Alors est-ce que vous pensez que les hommes sont donc moins forts que les femmes ? Ca dépend. En amour, par exemple ? Je sais pas. Vous n'avez pas d'avis tranchés sur la question ? Vous pensez qu'il faut pas généraliser ? Oui, ça dépend des personnes, des caractères. Bon. On a un 2e année, Laurent ? On a une chanson, Pascal. De temps en temps, on a des chansons comme ça. Vous voulez écouter une chanson, Céline ? Vous voulez écouter une chanson ou pas ? On écoute, ça concerne ce qui se passe de l'autre côté du rideau, et ça concerne la personne qui est derrière le rideau. Donc écoutez bien. Sous-titrage ST' 501 Et tout ce qu'on ne s'est pas dit, chante Fiori, Patrick Fiori. Je crois, je me trompe pas, hein. C'est ça ? C'est ça. Trop fort. Ca vous dit quelque chose ? Ca vous fait penser à quelque chose ? Ouais, une petite idée, ouais. Que vous nous livrez ou que vous gardez pour vous, pour l'instant ? Bon, je vais le garder pour moi. Bon. Alors vous allez la garder pour vous, et puis surtout vous allez pouvoir la confronter à la réalité. Si vous le voulez, en découvrant tout de suite qui se trouve de l'autre côté du rideau. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça ? Bah oui. Oui ? Je suis venue ici, donc c'est pour aller jusqu'au bout. Bon alors, on va rétablir la collection avec l'autre côté du plateau. Regardez ces écrans à nouveau. Je la connais. Déjà. Mais ? Vous allez dire mais ? Je pensais pas que c'était elle. Une jolie jeune femme. Votre petite soeur. Voilà, c'est ça. Étonnée de voir Estelle là ? Oui, ouais. Et surtout, vous vous demandez certainement, qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à me dire pour m'inviter sur un plateau de télé qu'elle ne peut pas venir à la maison ? Ça, c'est sûr. Oui, parce que vous habitez ensemble. Oui. Ah. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir ? Oui, oui, oui. Estelle ? Oui ? C'est à vous. Bonsoir. Eh bien, je dirais que... Déjà, tu passes très bien à l'antenne. Merci. Toi aussi. C'est bien de commencer par une petite fatrice. Bien joué. Eh bien, ce soir, je dirais que... Il faut savoir saisir la chance qui s'offre à toi. Est-ce que tu es prête à tout ce soir ? Prête ou oui, à tout, je sais pas. Mais ouais, prête, ouais. À t'écouter ? À m'écouter ? Bon. Elle est très inquiète. Excusez-moi, je parle jamais normalement dans ces moments-là et j'aurais voulu laisser vous parler parce qu'on doit se retirer un petit peu. Mais je vois dans ses yeux qu'elle est super inquiète. Et que votre petit jeu de légèreté la rend encore plus inquiète parce qu'elle se dit si elle est aussi légère, c'est qu'elle a un truc important à me dire. Pas vrai ? Oui, c'est important. Je dirais que d'ici quelques années, que ça soit toi ou moi, je pense qu'on sera maman, qu'on sera mariés. Enfin, j'espère qu'on aura chacune une vie de femme bien épanouie. Et que, enfin, dans tout ça, l'esprit de famille, c'est très, très important. Et enfin, ce soir, je ne suis pas venue seule. Je voudrais pas que tu prennes ça du tout pour un piège, mais plus que tu prennes ça pour une opportunité de faire un pas en avant et d'avancer vers l'avenir. Jusque là... Je t'écoute, vas-y. Bon. Est-ce que tu as envie de voir qui est venu avec moi ? Ben ouais, vas-y. Je le connais. J'allais vous poser la question. Vous lisez encore dans mes pensées. Vous savez la question que je vais vous poser. Vous allez pouvoir répondre ? Non. Ah. La question, c'était... Est-ce que vous attendiez à ça ? Euh... Oui. Est-ce que vous connaissez votre sœur ? Euh... Oui. Qu'est-ce que vous avez encore à dire à votre sœur, donc ? Qu'il faut pas se braquer et qu'on est là éventuellement pour faire un pas vers l'avenir et enfin, au moins, ce que je te demande ce soir, c'est au moins de l'écouter. Enfin, tu perds rien et au moins de l'écouter. Bon, ben, on va écouter, hein ? Vous êtes d'accord pour écouter ? Rien ne vous y oblige, hein, Céline. Vous pouvez arrêter... Non, non, bon, on va écouter... C'est avec une grande émotion que je vois ton visage sur écran. Il y a de longues années que j'espérais ce moment. Je souffre, tu le sais. Euh... Quand on a des enfants, on essaye de leur apporter son éducation, son savoir-vivre et de les emmener dans la vie aussi loin que possible, en bonne santé. Je n'ai jamais souhaité te faire souffrir sous quelque forme que ce soit. Je n'ai, à l'heure qu'il est, pas très bien compris ton attitude. De ma part, je ne fais que penser à toi et à ce manque permanent qui m'habite depuis que nous ne nous voyons plus régulièrement. Si tu as des reproches à faire, à l'avance, je te demande pardon, mais je voudrais les connaître. Parce que, de ma part, tu es l'aîné de mes enfants. Il y a deux filles dans le foyer. Elles ont les mêmes noirs. On a les mêmes devoirs. Et moi, j'ai besoin de te voir. Estelle, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose auprès de votre soeur ? Ils ont qu'à la voir, j'ai l'impression que tu t'es un peu braqué, là. Non ? Elle n'a pas encore donné sa réponse. Elle est plutôt... Non, mais elle n'a pas encore donné sa réponse. Tant mieux, je n'ai pas encore... Enfin, je peux peut-être encore ajouter quelque chose. Moi, je sais pourquoi tu lui en veux énormément. Moi aussi, je lui en veux et je lui en voudrais toujours pour tout ce qu'il a pu nous faire. On ne rentrera pas plus dans les détails. Le passé, on n'oublie pas, mais l'avenir est devant nous. On n'a qu'un seul papa et qu'une seule maman. Et enfin, pose-toi la question au jour d'aujourd'hui. Enfin, dans quelques années, quand t'auras un petit bébé, un petit enfant, et qu'il te dira, il est où, papy ? Qu'est-ce que tu lui répondras ? Donc, au jour d'aujourd'hui, il est peut-être temps, entre guillemets, d'attraper la main qu'il te tend. Elle a cru comprendre, Céline, que vous vous attendiez un peu à ce que ce soit, effectivement, Roger qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, peut-être pas accompagné d'Estelle. Vous vous doutiez sans doute qu'elle oeuvrait pour ça, mais pas forcément son visage que vous vous attendiez à voir en premier. Est-ce que, sans nous donner pour l'instant votre réponse, vous êtes en tout cas sensible et vous comprenez la démarche d'Estelle ? Ce qui ne veut pas dire que vous l'acceptez et que vous ouvrirez ce rideau, mais est-ce que vous l'avez touchée ? Je la comprends, ouais. Ouais. On a l'impression quand même qu'elle tient beaucoup à ce que vous retrouviez tous les deux. Ouais, non, c'est vrai, non. Vous comprenez pourquoi ? Non. Vous lui posez la question ? Ouais, ouais. Dis-moi pourquoi, Estelle ? On n'a qu'un seul papa. Enfin, là, on va parler du papa parce qu'on ne va pas parler de la maman, mais tu vois, enfin, au jour d'aujourd'hui, je pense que tu sais même plus ce que c'est que d'avoir une relation avec un papa. Donc, enfin, moi, je propose, mais enfin, quand je dis moi, j'ai pas le pouvoir. Enfin, je vais juste proposer. Il est là, tu es là. Autant profiter de l'occasion qui nous est donnée de par le biais de cette émission pour que vous en profitiez pour discuter et éventuellement voir si c'est possible de renouer un contact. On connaît un peu votre histoire parce qu'on a eu un sujet sur votre histoire et votre soeur nous raconte un peu votre vie. Votre père a visiblement, comme dans beaucoup de divorces difficiles, pas été le meilleur des hommes, peut-être pas été le meilleur des pères. Mais est-ce que vous avez le sentiment, moi, je connais pas votre père, Roger, je l'ai vu tout à l'heure avec une émotion extrêmement retenue, beaucoup de pudeur. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer les choses, ça se voit, ça se sent. Il s'exprime de manière très cartésienne et en fin de compte, en essayant de montrer le moins possible ce qu'il ressent. On sent qu'il y a beaucoup de ressentis au fond de lui-même. Est-ce que vous avez le sentiment que tout ce qu'il a pu faire, y compris des choses mâles ou des choses que vous estimez pas forcément bien, ça mérite cette punition de ne plus avoir de contact avec sa fille aînée pendant de longues années ? Difficile de répondre à la question, mais... Moi, ce qu'il m'a fait, ça m'a fait souffrir, moi, intérieurement. Lui, il souffre peut-être, moi aussi, mais bon, je fais avec, quoi. Non, OK. On a le sentiment d'autant plus qu'il y a un contentieux plus fort entre vous et votre père qu'entre Estelle et votre papa. Que la cause du contentieux, la cause de la séparation ou de la rupture psychologique entre vous deux est plus forte chez vous que chez votre sœur. Comme si vous aviez eu plus de mal, entre guillemets, qu'elle a pu avoir. Oui ? Oui, non, c'est vrai. Vous êtes d'accord, Estelle ? Oui, parce que je pense que, enfin, quand on était petite, enfin, mon père s'entendait quand même un peu plus avec Céline qu'avec moi vu que c'était l'aînée. Mais ce que j'aimerais dire à Céline, c'est vrai qu'on nous a souvent appris que, enfin, le silence et que l'ignorance, c'était la pire des punitions. Je pense que tu ne diras pas le contraire, mais enfin, on ne voit pas une punition. Je pense quand même que ça a un terme et que ça y est, enfin, les années sont passées et la punition, je pense qu'on peut la lever. Bon, Céline, vous savez que dans cette émission, il faut faire des choix aussi. Estelle en a fait un il y a un peu plus de deux ans. Elle vous demande ainsi que Roger d'en faire un ce soir. C'est un choix qui n'engage que ce soir, évidemment, mais qui peut permettre, et c'est le principe aussi de cette émission, de rétablir un contact. Aussi infime, soit-il. Pour le moins. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Vous avez déjà votre décision en tête ? Vous savez ce que vous allez répondre dans quelques secondes ? Non, pas encore. Pas encore ? Ah oui, ça va se jouer à... Est-ce que vous voulez qu'on laisse passer une courte page de pub et qu'on se retrouve dans quelques secondes ? On va vous donner un petit peu d'eau, si vous voulez. Mais ça vous aide ou pas ? Euh... Oui, je veux bien. On va prendre quelques minutes. On se retrouve dans 3-4 minutes. Soyez présents. Ne bougez pas. Avec Céline, Estelle et Roger. Retour sur le plateau de la Clédéralité du Compte. Merci de votre patience. Nous sommes toujours avec Céline. Céline qui doit faire un choix important ce soir. Euh... Elle doit répondre à sa sœur et à son père. Estelle et Roger. Roger, vous ne l'avez pas vu depuis des années. Euh... Donc Roger, il est venu ce soir après toutes ces années. Pour vous dire qu'il souffrait beaucoup de cette séparation. Estelle est venue avec lui. C'est même un peu elle qui est à l'initiative de tout ça pour essayer de vous réconcilier. Elle vous dit que la vie est encore longue et que l'avenir est devant vous. Vous savez que vous pouvez ouvrir ce rideau si vous voulez ne serait-ce que rétablir un petit contact avec votre père. Vous pouvez aussi le laisser fermer. Qu'est-ce que vous décidez, Céline ? Ben, on va l'ouvrir. Vous l'ouvrez ? Oui. Vous savez, c'est bon ? Oui, c'est bon ? Oui. Merci. Merci. Estelle, Céline, Roger, on va vous laisser vous retrouver, vous retrouver. Bravo à vous. Je crois que vous avez séduit tout le monde ce soir, et nous en premier, par votre fraîcheur et votre intelligence, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, et je m'associe à lui pour le remarquer. Et votre détermination. Je trouve que c'est bien de travailler pour soi-même, et puis c'est bien de travailler pour les autres, parce qu'en fin de compte, on travaille aussi pour soi-même, qu'on travaille pour les autres. Roger, Céline, on espère que ce premier contact servira à effacer un peu toutes ces années et à ce que ce contentieux qui est encore apparemment très important dans le coeur de Céline puisse s'amoindrir. On espère que ça ne s'arrêtera pas là ce soir, mais on vous laisse en tout cas vous retrouver tranquillement aux coulisses. Bravo. Merci, Céline.